Le mélangeur, bientôt sur vos écrans ! Enfin, le mélangeur de fréquences, bien sûr ! Bon du tout, alors le mélangeur, à quoi est-ce qu'il sert ? Je vais vous le dire, c'est mon imitation de Sarko. Alors tu mets deux signaux à l'entrée V1 de T, qui a une fréquence F1, et un deuxième signal V2 de T, qui a une fréquence F2. Et le multiplicateur, c'est un multiplié, c'est le mélangeur de fréquences, il va te faire le produit des deux signaux V1 et V2. Et en sortie, tu vas retrouver dans le spectre du signal, tu vas retrouver F1 moins F2 et F1 plus F2. Et ça pour nous, c'est super intéressant. Et oui, on va retrouver deux nouvelles fréquences par rapport à celles qu'on a mises à l'entrée. Alors pour illustrer simplement, par un exemple numérique, je vais prendre un signal HF de 144 MHz, que je vais injecter à une entrée de mon mélangeur. Sur l'autre entrée, je mettrai un oscillateur local à 134 MHz. Et tu vois arriver, je vais récupérer quoi en sortie ? Je vais récupérer la somme des deux signaux et la différence des deux signaux. Donc je vais avoir d'un côté un signal à 10 MHz. Enfin, c'est le même signal, mais il a deux composantes. Une à 10 MHz et une autre à 278 MHz. Et nous, on va s'intéresser plus spécialement sur celle de 10 MHz, qu'on appellera FI ou fréquences intermédiaires. Donc, si j'ai bien expliqué, à la sortie de mon mélangeur, je mets un filtre passe-bas ou un filtre passe-bande qu'on n'a pas encore vu. Mais je vais mettre un filtre passe-bas qui va éliminer la fréquence haute. Du coup, à la sortie de mon système, là, je vais récupérer du 10 MHz qui va avoir le signal modulant tout autour. Donc, le signal 144, il va être transposé vers du 10 MHz. Et le 10 MHz, je vais pouvoir le traiter par un étage approprié. Et si mon signal HF change, de l'autre côté, le signal 10 MHz, lui, ne changera pas parce que je vais faire varier ma fréquence de l'oscillateur pour que ça reste toujours autour de 10 MHz. Voilà, voilà. C'est très intéressant, ça, pour nous. Ça permet de faire un récepteur, un changement de fréquence. Au niveau spectral, voilà ce que ça donne. Donc, en sortie, tu as la somme et la différence des deux signaux. Et avec mon filtre, je vais éliminer tout ce qui est fréquence haute. Et du coup, je ne vais garder que la différence des signaux centrée autour de ma fréquence dite intermédiaire. Voilà. Comment s'est fait un mélangeur ? Alors, c'est fait avec un élément non linéaire. Et ça va générer, ça, des produits d'intermodulation. J'explique ça tout de suite. Donc, si je fais rentrer F1, F2 dans mon mélangeur non linéaire, je vais récupérer en sortie F1 plus F2 et F1 moins F2 ou F2 moins F1. Peu importe. Mais je vais aussi récupérer des multiples de la fréquence. 2 F1, 2 F2, 3 F1, 3 F2, etc. Et je vais récupérer aussi des produits d'intermodulation. Ces produits d'intermodulation, ils s'écrivent comme ça. 2 F1 moins F2, 2 F2 moins F1, 3 F1 moins 2 F2, etc. Ce sont les produits d'intermodulation. Ça, ce sont des éléments indésirables. Alors, les deux composants non linéaires principaux, ce sont la diode. Oui, oui, la simple diode, bien entendu. Celle qui servait à faire un pont de redressement. Comme quoi. Et le transistor NPN ou même le FET qui sont les deux composants principaux du mélangeur grâce à leur fonction, encore une fois, non linéaire. Alors, la diode est non linéaire parce que si tu regardes plus précisément sa courbe de U et I, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette diode n'est pas aussi parfaite que celle que je t'ai présentée dans le pont de diode. Tu vois, elle a une courbe comme ça, qui est dite exponentielle. C'est quasiment nul. Et puis, à ce coup, ça se met à croître très très fort d'un coup. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, cette zone non linéaire. Tu vois, je vais la mettre avec un cercle. Ça permet d'exploiter cette zone-là. Et du coup, ces propriétés font que ça devient un mélangeur. Ce n'est pas le but, on ne rentre pas dans le détail. C'est trop compliqué pour nous. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'une diode, ça permet de faire un mélangeur. L'autre système utilisé, plus sophistiqué, va utiliser des transformateurs et un pont. Alors, ce n'est pas un pont de redressement, ce n'est pas de la même manière. Mais ça, ça va faire aussi office de mélangeur, très bon mélangeur. Il va surtout permettre d'éliminer les fréquences indésirables. C'est ça, tout l'objet d'un mélangeur. C'est de faire exactement ce qu'on lui demande. Donc, plus il sera sophistiqué, plus il sera difficile à faire, mais plus il sera entre guillemets propre. Voilà, voilà, on en a fini pour ce petit tuto sur les mélangeurs. J'espère que tu as compris des trucs, enfin au moins la fonction du mélangeur. Voilà, c'est fini, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Bisous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz